Nous recevons donc aujourd'hui, dans le cadre de la librairie Mola, Pascal Horry, historien, académicien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire culturelle et politique, ou politique et culturelle. La liste de vos travaux est longue, donc je ne me lancerai pas dans une longue liste exhaustive. On retiendra par souci de synthèse des ouvrages de référence sur le Front populaire, bien sûr, sur le fascisme, sur la collaboration, ainsi que votre contribution absolument décisive à l'ancrage de l'histoire culturelle dans le champ historiographique. Il faut rappeler que vous êtes le fondateur de l'Association pour le développement de l'histoire culturelle, que vous avez présidé et œuvré à la création de la toute jeune revue d'histoire culturelle diffusée en ligne. La culture, la nation, les mythologies du contemporain, mais aussi le corps moderne, vous ont intéressé et continuent de vous intéresser. Le 4 mars 2021 a été une sorte de consécration, j'imagine, dans votre parcours. Vous avez été élu parmi les immortels à l'Académie française sur le fauteuil 32 de François Veillers-Gance. La cérémonie de l'épée d'académicien, rituel obligé, de l'Institut de France, aura lieu cet automne. Voilà, donc avant de parler de l'ouvrage qui nous intéresse, ici, ce côté obscur du peuple, sous-titré « Lecture pour le temps de catastrophe », paru dans la collection de bouquins, je soulignerai donc que depuis 2016, vous semblez amorcer un retour marqué vers l'histoire des idées en réponse au questionnement inquiet de notre temps. Pour preuve, 2016, c'est la publication de ce que dit Charlie, « 13 leçons d'histoire », juste après les attentats de 2015. « Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste », publié chez Gallimard en 2017. « Qu'est-ce qu'une nation, une histoire mondiale », 2020, toujours chez Gallimard. et « De la haine du juif, essai historique », l'année dernière, donc 2021, chez Bouquin. Le présent ouvrage, ce côté obscur du peuple, rassemble en fait quatre livres. La collection veut aussi qu'on rassemble des œuvres diverses, des auteurs qui sont choisis par Bouquin. Quatre livres, donc, écrits entre 1976 et 2017, mais aussi six textes courts. Donc, les quatre livres écrits entre 1976 et 2017 sont « Le peuple souverain », « Populisme, radicalité, catastrophe », « Douze leçons sur le fascisme », « Les collaborateurs », 1940-1945, « L'anarchisme de droit, testé sur une idéologie sans doctrine ». Et donc, les six textes courts sont des conférences ou articles parus entre 2016 et 2020. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la présentation générale de cet ouvrage qui arrive, comme je l'ai dit, dans une période où vous semblez vous consacrer davantage à l'histoire des idées, tout en étant, évidemment, historien de la culture et du politique. Bien, donc, je commencerai par une question toute simple. Pourquoi avoir rassemblé ces textes ? Pourquoi ces textes en particulier ? Pourquoi un tel choix dans votre bibliographie qui est très large ? Merci, chers collègues. Je peux me permettre de dire « chère Françoise ». J'ai trouvé votre introduction très pertinente. Je ne dis pas que vous me découvrez des horizons, mais c'est vrai qu'on peut dire que, depuis quelques années, je ne pense pas m'être réorienté, mais j'ai retravaillé une veine que j'avais travaillée d'emblée à travers l'un des quatre livres réunis dans cette anthologie, les collaborateurs, et que je rattacherais sans doute à l'histoire des idées, mais plus généralement à une préoccupation du politique, en dialectique, en dialogue avec le culturel. Quand j'avais travaillé seul ou avec Jean-François Cyrigneli sur les intellectuels, il s'agissait de travailler à un lieu où se croisent le politique et le culturel. C'est comme ça que je définissais les intellectuels, exerçant une fonction culturelle, ayant un statut culturel, mais se retrouvant en situation politique. Donc, ce type de dialogue m'a toujours intéressé. Il est vraisemblable que la conjoncture peut expliquer cette actuelle focalisation. pourquoi cette concentration de textes, en effet, vous l'avez bien dit, quatre livres et puis une demi-douzaine de courts textes, plus récents d'ailleurs, par ailleurs, non seulement plus courts, mais plus récents, parfois très récents, parfois très courts aussi. Il y a eu évidemment une circonstance conjoncturelle. C'est cette collection bouquins qui, à mon avis, trace son sillon depuis déjà plusieurs décennies. Une collection qui accueille, d'une part, des dictionnaires des encyclopédies. Et j'avais eu l'occasion, dans la collection bouquins, de diriger un dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, auquel je tiens beaucoup. Son titre peut expliquer pourquoi. Et par ailleurs, en effet, qui publie des anthologies. Des anthologies, pendant très longtemps, d'auteurs défunts. Et puis, depuis quelques années, d'auteurs encore vivants. Et c'est tout simplement le directeur, Jean-Luc Barré, que je salue à cette occasion. Et qui a des liens avec le Sud-Ouest. C'est Jean-Luc Barré qui s'est tourné vers moi en me demandant si je ne voyais pas des ouvrages à regrouper qui feraient sens. Alors, c'est là que je vous rejoins complètement, Françoise. Spontanément, je me suis dit, je peux proposer une anthologie centrée sur l'histoire culturelle, qui aurait sa cohérence, qui présenterait certainement un nombre plus grand d'ouvrages. Et d'ailleurs, on ne peut pas en sélectionner beaucoup quand même. C'est un épais volume. Mais quatre ouvrages plus des textes plus courts, c'est à peu près le maximum. Mais je me suis dit qu'il y avait vraisemblablement, alors, faut-il dire, une urgence des temps. Vous l'avez souligné, de toute façon, évidemment, très pertinente. Je prononce le mot catastrophe à plusieurs reprises dans les titres, les sous-titres, les intertitres, etc. Je pense qu'il y a une conjoncture qui justifiait cette sélection. Et l'histoire culturelle attendra peut-être une autre anthologie. Ça, c'est un point. Et comme vous l'avez indiqué, je n'ai pas suivi l'ordre chronologique de publication pour les quatre principaux ouvrages. J'ai essayé de donner un sens à tout ça. J'ai commencé par un ouvrage qui est relativement récent par rapport à les collaborateurs ou à l'anarchisme de droite, à savoir « Peuple souverain ». Et pour moi, « Peuple souverain », qui a été publié il y a quelques années seulement, est un ouvrage qui permet d'éclairer la sélection. Je pars de ce livre qui porte sur « Pour simplifier le populisme », qui va au-delà de la notion de populisme, pour ensuite conduire le lecteur, qui n'est pas obligé de lire, évidemment, dans l'ordre des quatre livres, ni même de lire les quatre livres, là où je pense qu'il faut le conduire à savoir une réflexion sur, faut-il dire, la crise des démocraties, en tous les cas, les crises politiques du XXIe siècle, à commencer ou à finir par ce qui se passe actuellement à la frontière de l'Ukraine et de la Russie. Donc je pense qu'il y a une logique qui est liée, en effet, à cette notion de peuple et à cette grande révolution politique sur laquelle on va certainement revenir, qui est, pour moi, depuis environ trois ou quatre siècles, cette révolution politique dans laquelle nous sommes toujours. Alors le « nous » étant la France, l'Europe, l'Occident, mais au fond le monde, à savoir la proclamation de la souveraineté populaire. Bien. Je dois dire que ce corpus peut faire peur à première vue, plus de 900 pages, plus de 900 pages. Mais je rassure tout de suite, lecteur et lectrice, c'est un corpus qui se lie avec un réel plaisir littéraire, littéraire, j'insiste, parce qu'on se rend compte très vite de l'importance portée au sens des mots. On se rend compte très vite aussi d'une recherche très fine, toujours distanciée, parfois amusée. Il y a aussi un brin d'humour caché ou latent qui préside toujours, on le devine, au choix, par exemple, de vos titres et de vos sous-titres. Et c'est donc un vrai travail littéraire et que l'on lit avec un plaisir littéraire. Ainsi, par exemple, le titre. Le titre lui-même, donc, ce côté obscur du peuple, attire immédiatement l'attention. On se demande d'ailleurs quelle en est peut-être l'origine inconsciente du côté de Star Wars ou bien de Bunuel. Avec l'histoire culturelle, on ne sait pas trop. En fait, on comprend très vite qu'il s'agit de la part d'obscurité, évidemment, qui s'attacherait à la notion de peuple, comme vous venez de le rappeler à l'instant. Obscurité sur le plan peut-être sémantique de la notion de peuple, mais aussi obscurité sur le plan de l'action politique. La souveraineté populaire devrait donc nous faire peur. J'aimerais que vous reveniez sur ces deux aspects de l'obscurité sémantique, de la notion peut-être, et puis sur le plan politique, du côté obscur de la force, entre guillemets, celle de la souveraineté populaire, comme dangereuse. Oui, merci. Merci aussi de toucher du doigt cette dimension qualifiée de littéraire. Ce n'est pas à moi de le dire. Disons que spontanément, j'aime les mots. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'essaye de leur donner des définitions précises. De mon point de vue, on n'est pas obligé de suivre ma définition. Quand j'avais publié un ouvrage qui n'est pas repris là, qui est sorti il y a à peine plus de deux ans, « Qu'est-ce qu'une nation ? », c'est vrai que ma question principale, c'était de répondre à la question que je posais. Et je réconcidiais comme n'étant pas très loyal, à la limite, de poser la question dans la foulée de Ernest Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ? » et de ne pas répondre. Or, il y a beaucoup de cas où on hésite à définir, on va en parler, le populisme est par exemple un terme dont beaucoup disent, « Il est flou, renonçons à l'utiliser » ou au contraire, « Personne ne sera jamais d'accord sur... » Cette dimension littéraire permet d'expliquer, j'en préviens aussi les futurs lecteurs, qu'il y a dans les quatre ouvrages, un ouvrage qui a un style que j'assume assez spécifique, c'est l'ouvrage sur l'anarchisme de droite, qui est clairement ce qu'on appelle un essai. Je catégorise mes propres textes depuis longtemps en trois. Les histoires, en jouant un peu sur le mot « histoire », qui sont des études respectant, je l'espère, les règles de la méthode historique. Les fables, en d'autres termes, fables un peu au sens de la fontaine des textes qui ont une morale au bout, et ce qu'on appellerait généralement des essais. Et le quatrième ouvrage principal, structurant de ce bouquin, ce gros volume, en effet, bouquin, a un côté d'essai qui tranche, il faut être clair, qui tranche sur le style des trois autres, il faut le dire. J'assume complètement le côté, non pas tout à fait pamphlétaire, mais en tous les cas très vif du style de ce quatrième ouvrage. Je préfère le dire tout de suite. Mais je me suis posé la question, est-ce que je dois le raboter ? Non, parce que ce serait absurde, ce qui en fait le suc, éventuellement ce qui peut agacer. C'est justement un essai. Mais j'assume le fait qu'il est situé, dans son style comme dans son objet, un petit peu à part des trois autres. Alors, quant à la question du titre général, ce côté obscur, évidemment, j'avais consciemment Star Wars, enfin, la guerre des étoiles, en perspective. Je suis très heureux que vous ayez pointé aussi Buñuel, ça n'empêche pas l'autre. Mais ce qui m'avait séduit dans cette formule, c'est que, et vous l'avez complètement compris, merci Françoise, c'est qu'elle permettait de jouer sur l'obscurité, l'obscurité qui est les approximations, le flou, les contradictions internes, ce que je viens de dire pour populisme ou pour nation, eh bien, ça vaut superfétoirement pour peuple. Donc, on va en parler. Et d'autre part, le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout un essai en soi, non, pas du tout, mais qui est une thèse, qui est une thèse, à savoir que, puisqu'il y a souveraineté populaire, il faut assumer le fait que cette souveraineté peut être contradictoire sur le plan idéologique et surtout peut être complètement déconnectée de certaines valeurs qui sont assimilées par certains, mais pas par moi, du coup, en tant qu'historien, et non pas en tant que citoyen, mais en tant qu'historien, certaines valeurs, pour prendre un simple exemple, parce que c'est une affirmation un peu violente, en tous les cas nette, que je pose là sur la table, que je pose dans « Peuple souverain », mais tout au long du livre dont nous parlons en ce moment, à savoir que la démocratie, étant un système politique qui se fonde sur la souveraineté populaire, n'est pas assimilable à la seule démocratie libérale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de penser que la souveraineté populaire s'exerce dans un sens, je dirais, renforçateur des libertés. Ce n'est pas dans la définition. La souveraineté populaire peut faire le choix de l'autorité, de même qu'elle peut faire le choix de l'identité, sous sa forme la plus raide, par exemple, de la xénophobie. Le peuple souverain, pour simplifier, peut être, dans certaines conditions de température et de pression historiques, xénophobe et autoritaire. Et elle peut soutenir des expériences totalitaires à l'extrême limite. Et je ne dis pas ça d'un point de vue idéologique. Je le constate en tant qu'historien. Donc, ça me paraît absolument indispensable d'aller jusqu'au bout de ce constat, ce qui permet d'établir un fil rouge entre les quatre livres et la demi-douzaine d'autres textes. Le populisme, me semble être le vrai fil conducteur qui nous amène aussi jusqu'à aujourd'hui, enfin, qui fait le lien même avec l'anarchisme de droite, je pense aussi. Et vous en précisez très utilement, je crois que c'est très utile pour nous, les contemporains, et pour comprendre aussi les réalités d'aujourd'hui. Vous en précisez les traits depuis l'origine, en insistant, par exemple, sur le boulangisme. Et donc, vous en distinguez trois. Est-ce que vous pourriez développer cet aspect, trois traits originels que l'on peut retrouver encore aujourd'hui, qui nous permettent d'identifier le populisme aujourd'hui, qui nous permettent de comprendre que ce vocable redevient à la mode, entre guillemets ? C'est très originel. Alors, il est évident que le terme lui-même a une histoire. Tous ces termes ont une histoire, ce qui complique l'analyse qu'un historien peut en faire. De façon restrictive, délimitée, et en même temps, du coup, un peu appauvrissante, ce terme a pu être cristallisé aux États-Unis, c'est assez intéressant sur ce plan-là, de façon moins claire en Russie à la fin du XIXe siècle, tout début du XXe, à travers des expériences qui, finalement, avec le recul, peuvent se rattacher à des formes de gauche radicale, mais tellement déterminées par les cultures nationales, respectivement, états-uniennes et russes, qu'on ne peut pas simplement dire que ce sont des gauches radicales. Ce sont aussi des tentatives, effectivement, de renouvellement, je dirais, du prisme politique dans ces deux pays. qui ne sont pas choisis tout à fait par hasard. Ce n'est pas moi qui constate qu'il y a des cristallisations dans deux pays qui vont dominer le XXe siècle, alors que je parle de la fin du XIXe. La Russie de l'Empire russe, pas encore l'Union soviétique, et les États-Unis, déjà les États-Unis. Vous avez cité le boulangisme. J'insiste aussi sur le fait que, sur toutes ces questions touchant au côté obscur du peuple, la France joue un rôle pionnier. C'est clair, avec l'aventure, l'équipé, pourrait-on dire, du général Boulanger, on se situe à la fin des années 1880, sous la Troisième République commençante, encore fragile, mais s'installant au pouvoir avec un régime parlementaire, ça, c'est capital, et suscitant tout de suite des oppositions, mais des oppositions qui, a priori, devraient être déconnectées l'une de l'autre. Une opposition traditionnelle, caractère monarchiste, qui est la nostalgie de la forme monarchique du pouvoir, voire d'une forme bonapartiste, parce que, deuxième remarque, avant le général Boulanger, la France a déjà testé Napoléon Ier et Napoléon III. Et tout cela n'est pas étranger à la problématique générale de l'ouvrage, parce que, on peut dire que, les deux Napoléons, et d'abord le fondateur Napoléon Bonaparte, c'est lui qui est le plus intéressant à cet égard, ont quelque chose à voir avec ce que j'appelle la démocratie autoritaire, en fonction des définitions de tout à l'heure. L'absence de contradictions que je vois entre démocratie et autorité se mesure bien au succès, d'ailleurs, à l'incontestable succès de Napoléon Bonaparte. Madame de Stal, opposante, on peut la qualifier de libérale, démocrate, suivant les cas libérales, avait bien dit de Napoléon Bonaparte que c'était Robespierre à cheval. Ce qui est déjà, au-delà de la formule littéraire là aussi plaisante, quelque chose d'assez pertinent, puisqu'on va retrouver ça avec Boulanger, on va retrouver ça avec le populisme, à savoir, ce qu'on appellerait avec le vocabulaire de 2022 la convergence des extrêmes, enfin, sans arriver tout de suite à cette conclusion, mais voilà, c'est dit. Robespierre à cheval, ça veut dire que Napoléon Bonaparte, sous les yeux de Mme de Stal, mais je crois qu'on peut la suivre au moins sur ce plan-là. C'est un héritier de la Révolution française, d'une vraie révolution sociale qui fonde un régime nouveau sur la souveraineté populaire. D'ailleurs, Napoléon, et ce n'est pas un détail, est empereur, non pas de France, mais des Français. Au reste, quand Louis XVI est renversé en 1792, on l'oublie complètement, il s'appelle déjà roi des Français, ce n'est pas Louis-Philippe qui a été le premier roi des Français, donc c'est fondamental ce genre de questions, ce n'est pas du tout, évidemment superficiel. Donc Napoléon Bonaparte est Robespierre, mais il est aussi à cheval en ce sens qu'il restaure une monarchie. Il pousse cette restauration très loin, reconstituant un ordre de la noblesse et même en épousant Marie-Louise, donc l'héritière de la dynastie la plus anti-révolutionnaire qui soit, les Habsbourg. Et c'est cette synthèse qui est intéressante, évidemment. Elle ne dure peut-être pas très longtemps, mais elle est absolument fondatrice. Donc la démocratie autoritaire, on pourrait en retrouver des prémices encore plus hauts, mais confronter premièrement une société, voire une économie très proche de la nôtre, celle du 19e et bientôt du 20e et du 21e siècle, confronter d'autre part à des institutions politiques qui peu à peu se réfèrent en cascade à la souveraineté populaire, eh bien, on peut dire que la France a contribué très largement à la créer. et le mouvement boulangiste va encore un petit peu plus loin parce qu'il a déjà les traits, puisqu'on parlait de définition que je donne au populisme, d'être, alors je me cite, pas par prétention, mais parce que comme ça on peut savoir où je me situe, en me citant, je me situe, une droite radicale dans un style de gauche radicale. Traduction, boulanger vient de la gauche, il a une image assez rare à l'époque de général de gauche, ça ne veut pas dire que l'armée française en 1885-89 était une armée monarchiste, elle était sans doute assez fortement à tendance bonapartiste, confère ce que je viens de dire sur Napoléon Bonaparte, mais clairement, il est dans cette armée-là parmi les officiers généraux, des rares qui ont une image populaire et on va dire ensuite rétrospectivement populiste, mais en tous les cas populaire, anticléricale, ça le classe à gauche et pendant un certain temps d'ailleurs, il va être soutenu par des personnalités qui vont rompre avec lui en disant « Ah non, il nous échappe là, par exemple Clémenceau ». Et le général boulanger va réunir autour de lui pour une aventure qui va tourner court assez vite, ça c'est un point dont il faut tenir compte, mais pour le reste, qui est quand même très exemplaire de ce qui va suivre jusqu'au moment où nous parlons, Françoise, vous et moi, parce que je pense que le populisme est plus présent que jamais, là, il a pareil, c'est Brou, mais en 2022, il est plus présent que jamais à la surface de la terre, ça ne concerne plus la France, d'ailleurs la petite France, non, c'est le monde entier, eh bien, le général boulanger, dans son état-major, a autour de lui aussi bien des communards que des monarchistes populaires. Les monarchistes populaires ont compris qu'il fallait tenir compte du suffrage universel. Désormais, cette aile populaire des monarchistes n'a plus peur du suffrage universel, elle considère qu'au contraire, le peuple, avec un grand P, nous y voilà, est sain, et qu'il va balayer ces élites corrompues, franc-maçonnes, anticléricales, etc. Et puis d'autre part, vous avez des communards, en particulier les blanquistes, enfin une bonne partie des blanquistes, mais la partie la plus canal historique des blanquistes, donc des disciples de Gouste Blanqui, qui sont tellement anti-parlementaires, tellement anti-système, tellement au fond autoritaire, ils figurent dans cette filiation qu'on ne travaille pas assez, à mon avis, du socialisme autoritaire, qui remonte vraisemblablement au babouvisme, enfin au jacobin peut-être même, au babouviste, et qui aboutira après l'épisode de Blanqui aux bolcheviques, donc excusez du peu, toute histoire du XXe siècle est marquée par cette tendance au socialisme autoritaire, et ces socialistes autoritaires sont d'accord pour s'unir avec les monarchistes populaires pour renverser cette république parlementaire. Ça n'a l'air de rien, c'est très impressionnant, c'est d'une grande logique, le mot nationalisme va d'ailleurs apparaître à ce moment-là dans le vocabulaire français, pour résumer ce qui est appel au peuple, c'est quand même significatif, appel au peuple, autour d'un chef qu'on peut qualifier de charismatique, en tous les cas, d'une forte personnalisation, et d'autre part, bien entendu, avec un type de programme qui, dirait-on aujourd'hui, est d'un caractère social avancé, même si on peut considérer que dans le détail, c'est beaucoup plus ambigu, on n'est pas encore à la configuration fasciste avec l'introduction d'un corporatisme explicite, mais un choix autoritaire, une forte personnalisation de ce pouvoir et une référence à la nation désormais dans un sens de fermeture et non pas d'ouverture, la nation permettant de cliver sur de nouvelles bases la société du pays en question, donc la société française, là, nous avons déjà des éléments, et il y en a d'autres, des éléments qui permettent de comprendre ce que va être le populisme, qui va avoir des hauts et des bas, et qui, je viens de le dire, je ne sais pas si on aura le temps parce que l'horloge avance, mais de le travailler, est à son pinacle. Aujourd'hui, effectivement, donc, extrême fin du XXe siècle et XXIe siècle, on peut dire que le populisme est l'idéologie de notre temps. Oui, donc, bon, il fallait préalablement, évidemment, définir un petit peu tout ça. Par exemple, donc, on a bien compris que le populisme brouillait les cartes, brouillait les lignes, en fait, par ce phénomène de convergence que vous avez tout à fait bien expliqué, éclairé à l'instant. Quid des dictatures réactionnaires ? Est-ce qu'on peut classer dans ce registre-là, donc le régime de Vichy, celui de Salazar, celui de Franco ? Est-ce qu'on peut leur racoler le terme de populisme ? Pour moi, non. Bien entendu, quand il s'agit de créer des catégories, en particulier politiques, je dirais politiques plus encore qu'idéologiques. L'idéologie, c'est un système de représentation. La politique, c'est le croisement de ces systèmes de représentation avec les rapports de force. Donc, il me paraît qu'on est ici plus encore dans le politique que dans l'idéologique, mais bien entendu, il y a circulation. Il y a des croisements, il y a des superpositions, les frontières ne sont pas nettes. Mais, prenons par exemple le cas de Vichy, il est tout à fait clair que d'emblée, le maréchal Pétain arrête une évolution qui serait une évolution en effet fasciste, totalitaire et certainement, du coup, populiste, avec en particulier le refus d'un parti unique. C'est un refus initial pendant l'été 1940, alors que, évidemment, ceux qui sont imprégnés de la révolution totalitaire, dirais-je, poussent le maréchal à franchir ce pas qui en aurait entraîné d'autres. Non, bien entendu, il peut y avoir des systèmes d'alliance. Le cas le plus intéressant est celui du franquisme. Le général Franco peut s'apparenter à un Pétain, pour simplifier, mais il aura eu besoin parce que le franquisme naît d'une guerre civile, ce qui n'est pas le cas de Pétain, ce qui n'est même pas le cas de Mussolini. La marche sur Rome, ce n'est pas du tout une guerre civile. En revanche, Franco, pour prendre le pouvoir, a besoin de trois années de guerre civile. Et du coup, il doit compter ses alliés. Et parmi ses alliés, il y a la phalange. Simplement, il va passer son temps à tenir la phalange en lisière. Et quand il sentira d'ailleurs que la géopolitique tourne en défaveur des fascistes, il s'en éloignera tout en la mettant officiellement en avant. Je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, je répondrai non. Il est évident que le populisme, non pas pur et parfait, mais en tous les cas sous sa forme, la plus claire, qui va d'ailleurs, ça permet de passer à l'autre ouvrage sur le fascisme, qui va d'ailleurs être un modèle mondial, c'est effectivement le fascisme italien. Parce que le fascisme italien est plein d'ambiguïté. Il conserve en particulier la forme monarchique de l'État italien jusqu'à la réplique de Salaud. Donc, il y a une sorte de plafond de verre là aussi. Mais pour le reste, l'essentiel est fondé sur un leader charismatique venu de l'extrême gauche. Quand on se pronomme Benito, d'ailleurs, en plus, c'est codé dans l'Italie de la fin du XIXe siècle, c'est un hommage à Benito Juarez. Bref, donc, il vient de la culture de gauche et même d'extrême gauche. Il est le leader de la gauche radicale italienne jusqu'à la déclaration de la guerre de 1914. Et pour diverses raisons, il va faire le choix du populisme, ce qui est prouvé par le titre du journal, qui est le journal fondateur de l'aventure musselinienne et donc, quelques temps après, du fascisme, Il Popolo d'Italia. Donc, je considère le fascisme comme une forme elle-même radicale de cette radicalité qu'est le populisme. C'est, en tous les cas, la thèse que je défends. Donc, oui, il faut distinguer les logiques dictatoriales qui n'ont pas besoin du populisme pour s'installer, évidemment, dans l'histoire latino-américaine, mais même dans l'histoire européenne, des expériences dictatoriales qui vont se multiplier et qui vont se multiplier entre le XIXe et le XXe siècle, entre autres, parce que les solutions traditionnalistes s'affaiblissent. Mais le régent Horty doit être mis dans la même famille que Pétain ou Franco. Merci pour ces nuances très intéressantes. Le fascisme, en fait, lui, coche toutes les cases du populisme, si je vous suis... Je dirais d'une certaine façon en empruntant encore plus à l'héritage de la gauche radicale. Alors, c'est clair pour Mussolini qui en vient. On peut se dire oui, mais Hitler n'en vient pas. Ça, c'est clair. Hitler ne vient pas de la gauche radicale. Il vient déjà d'une droite radicale. Mais l'importance accordée en particulier à l'État et aux partis, c'est un héritage de gauche. C'est tellement évident. Mais qui va servir des aventures, des valeurs qui conduisent d'emblée les fascistes à attaquer la gauche radicale ou même la gauche modérée. Parce que ce qui va faire le succès et l'accession au pouvoir de Mussolini, dans le cas d'Hitler, c'est un peu différent puisqu'il y a la crise économique de 1929 en plus. C'est un peu ça, mais la crise économique de 1929. Dans le cas de Mussolini, il est évident que c'est la violence de sa séparation avec ses camarades socialistes qui définit le fascisme en 1919-1921. Ça joue un rôle capital dans sa popularité auprès de certains milieux. Mais le fascisme lui-même est animé par des gens qui viennent à peu près tous de l'extrême-gauche, qui sont anarcho-syndicalistes, syndicalistes d'actions directes diverses et variées et dont la plupart vont rester auprès de Mussolini, parfois en grognant un peu, en considérant qu'il s'est un peu assagi paranoxalement en devenant fasciste jusqu'au bout. Il y a une autre notion que vous utilisez beaucoup, que vous décryptez beaucoup, c'est celle de radicalité. Notamment à propos du nazisme et de la distinction peut-être qu'il convient de faire avec le fascisme, vous utilisez le terme de naturisme radical. Et vous dites que finalement l'origine de l'antisémitisme et de ses conséquences dramatiques doit être trouvée sur plusieurs générations que cette idéologie du naturisme radical s'est déployée sur plusieurs générations pour aboutir, et ça c'est très intéressant, donc les choses n'apparaissent pas en un jour, pour aboutir à la catastrophe qui a été la Shoah. Est-ce que vous pourriez développer ce thème du naturisme radical pour nous apporter quelques éléments supplémentaires ? Oui, merci Françoise parce que ça me permet de faire un lien avec l'ouvrage précédemment paru qui s'appelle De la haine du juif aux éditions bouquins qui sont les éditions qui publient la collection bouquins désormais, mais aux éditions bouquins donc c'est un ouvrage beaucoup plus mince que celui dont nous parlons en ce moment, Françoise, c'est un ouvrage d'environ 150 pages qui représente à peu près autant de travail d'ailleurs que d'autres beaucoup plus épais parce que j'ai réfléchi sur la question que l'on appelle de façon réductrice l'antisémitisme et donc dans cet ouvrage j'essaie de distinguer les périodes et de dire qu'on est passé de l'antijudaïsme à l'antisémitisme et qu'aujourd'hui on est encore dans une autre configuration où les trois se superposent mais cette haine du juif elle est structurante depuis bien sûr des siècles. Elle rencontre le fascisme en cours de route. Il faut quand même préciser que puisque le populisme est en son sein cette forme extrémisée de populisme qu'est le fascisme est xénophobe la dimension raciste ne pose pas de problème évidemment dans cette perspective elle est cependant assez largement partagée par des libéraux ou des démocrates le racisme est quand même sous des formes variées bien entendu le racisme à l'égard de quelle race inférieure mais enfin assez largement partagée y compris par des démocrates libéraux voire par des socialistes par exemple le socialisme fin du 19ème siècle est extrêmement antisémite il faut quand même le rappeler donc le mot antisémite antisémitisme positivement puisqu'il a été dans un premier temps utilisé mais ça n'a pas duré ça n'a pas marché d'ailleurs de façon négative en disant que c'était une mauvaise chose d'être antisémite non quand ça a été retourné positivement à partir de 1879 en Allemagne Villal-Mar c'est par un intellectuel qui venait de l'extrême gauche il faut même le rappeler et les blanquistes dont je parlais quand ils ont été orphelins du général Boulanger tous se retrouvent qu'est-ce qui leur a resté puisque ils n'avaient plus le général et bien la haine du juif et on les a tous retrouvés pratiquement anti-dréfusards donc l'antisémitisme n'est pas intrinsèquement lié au fascisme la preuve la première intellectuelle car c'est une femme en plus du fascisme italien s'appelle Margarita Sarfatti c'est par ailleurs l'une des assez nombreuses maîtresses de Mussolini mais enfin c'est la maîtresse principale au moment où Mussolini devient vraiment le Duce et c'est elle qui donc une femme en plus qui exalte pour la première fois Dux c'est le titre de son ouvrage Margarita on est au début des années 20 c'est une femme bon c'est pas négligeable de le dire comme de même que Lénie Riefenstein est une femme et elle sera cette grande cinéaste une cinéaste incontestablement nazie même si elle a dit le contraire et elle jouera un rôle important dans la propagande nazie Lénie Riefenstein et bien de la même façon Margarita Sarfati est juive donc il y a une spécificité du fascisme allemand qui est antisémite d'emblée mais d'emblée liée à des conjonctures c'est là qu'on retrouve la logique culturelle quand même des conjonctures très austro-hongroises il y a beaucoup de choses à dire j'aime bien la plaisanterie allemande sur les autrichiens qui disent les autrichiens sont extraordinaires ils ont fini par faire croire au monde que Beethoven était autrichien et que Hitler était allemand parce que Hitler évidemment il n'est pas allemand il est austro-hongrois et ça éclaire beaucoup en particulier son antisémitisme donc il n'y a pas de lien automatique entre l'antisémitisme et le fascisme en revanche ce qui est frappant c'est de voir que Mussolini va s'aligner sur Hitler il va s'aligner en toutes choses progressivement alors que c'est lui le maître à penser Hitler Hitler est un petit enfant devant Mussolini avant 1933 très admiratif de Benito et encore même quand il s'affronte pour des raisons géopolitiques sur l'Autriche l'Anschluss la perspective d'Anschluss qui déplaît profondément à Mussolini il continue l'un et l'autre de s'admirer et surtout Hitler d'admirer Mussolini mais peu à peu c'est Hitler qui devient le modèle de référence et on se rend compte que Mussolini est un dictateur je ne dis pas paradoxalement faible mais un dictateur qui est dans une situation de dépendance assez vite sur le plan géopolitique et sur le plan idéologique au point de s'aligner sur l'antisémitisme d'Hitler plus généralement on peut dire qu'évidemment la logique impériale impérialiste pourra-t-on dire mais en tous les cas impériale de ces régimes n'oublions pas l'impérialisme italien le fait qu'il ait eu peu de succès même en 1940 quand il s'attaque et en 1941 quand il s'attaque aux Grecs dans les Balkans etc mais il y a un gigantesque projet impérial italien alors évidemment le projet impérial allemand est évident il est fondé sur le racisme puisque pour simplifier vous avez un regard sur les slaves qui en fait comme le veut l'étymologie des esclaves en tous les cas qui considèrent qu'il y a des races supérieures qui ont vocation à dominer les races inférieures et pas simplement ou pas principalement pour l'instant en Afrique mais même là à domicile la logique naturiste vous avez raison d'insister là-dessus étant extraordinairement vivace dans la version hitlérienne mais enfin très présente chez Mussolini plus généralement on peut dire qu'il y a un vitalisme qui est au coeur de la solution populiste ce vitalisme peut se retrouver d'ailleurs dans des droites plus modérées mais il se cristallise évidemment dans le populisme et donc dans le fascisme il faut ajouter que cette conception naturiste va très loin en ce qui concerne le troisième Reich qui est beaucoup plus purement naturiste que le fascisme italien et que ça se traduit aussi étonnant que ça puisse paraître par la mise en place de politiques qu'on qualifierait aujourd'hui d'écologiques il y a une écologie nazie c'est très surprenant de le dire quand on ne connait pas et ce n'est pas surprenant du tout quand on regarde la législation et la réglementation nazie ce naturisme confine même à l'animalisme je sais que j'avais surpris mes étudiants je n'étais pas tout à fait le seul à ce moment là maintenant c'est un peu plus répandu ce genre d'information c'est bien documenté en rappelant que le troisième Reich non seulement a créé des notions comme monument naturel mais a traqué la vivisection à réglementer sur le transport des animaux en particulier le transport ferroviaire évidemment la réflexion d'un étudiant standard c'est de dire je ne comprends pas quand on voit le traitement qu'il a administré aux juifs mais c'est au contraire d'une complète cohérence puisque les animaux sont dans la nature et la nature nous gouverne ça se voit très bien dans Mein Kampf et dans beaucoup d'autres textes nazis et aussi un peu chez Mussolini de façon plus rhétorique non les animaux sont absolument dans la nature la nature les juifs ne sont pas dans la nature ils sont même un danger ils sont antinaturels ils sont un cancer voilà donc avec ce type de raisonnement il ne faut pas s'étonner que se mette en place une politique d'extermination et je me permets à cette occasion de signaler effectivement en particulier dans mes leçons sur le fascisme mais aussi dans d'autres textes que se focaliser sur le moment Van Zee ou pas de la décision d'extermination n'est pas sans intérêt mais très secondaire si l'on considère qu'il n'y a jamais eu volonté de nuit et brouillard absolument pas de volonté de cacher d'occulter l'occultation est intéressante l'extermination des malades mentaux de tous ceux qui sont naturellement des inférieurs et là la logique d'extermination en interne a commencé dès 1933 et atteint déjà sa vitesse de croisière en 1939 par un texte qui est tout à fait officiel et c'est pas la peine de chercher les mots à double sens comme nuit et brouillard il y a une logique qui va jusqu'à l'extermination de celui qui n'est pas dans la nature donc vous vous présentez aussi très très bien à partir de de mains exemples tout ce qui concerne le transfert de radicalité on en a déjà aussi un petit peu parlé c'est à dire ces parcours qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite donc comme Mussolini en tête mais Jacques Doriot ou encore plus récemment des gens comme Renaud Camus ou Alain Soral sont cités dans l'ouvrage et examinés dans l'ouvrage mais vous vous mettez aussi l'accent sur le passage de la radicalité politique sur le temps long et dans les périodes plus récentes passage de la radicalité politique à la radicalité religieuse donc ça au tournant des 20ème 21ème siècle et donc je trouve que ce sont des outils très très pertinents d'analyse donc pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui donc j'aimerais peut-être qu'on passe puisque le temps tourne sur précisément sur l'entrée dans le 21ème siècle dans un siècle que vous qualifiez de populiste et un siècle de radicalisation vous citez évidemment à l'appui les exemples dispersés sur toute la planète le phénomène étant mondial donc avec des noms qui parleront immédiatement évidemment Vladimir Poutine Victor Orban Bolsonaro Salvini Donald Trump je rappellerai qu'aujourd'hui une commission d'enquête parlementaire vient de conclure que Donald Trump était au centre d'une tentative de coup d'État à propos de l'invasion du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021 donc le qualificatif pourrait tout à fait lui convenir ce 6 janvier 2021 moi j'ai immédiatement pensé au 6 février 1934 je trouvais qu'il y avait une espèce de configuration une mise en scène qui correspondait assez aux années 30 même si vous n'êtes pas trop pour cette mise en parallèle des années 30 avec aujourd'hui donc à propos de cette résurgence populiste et cette radicalisation ma question est la suivante quels sont les facteurs explicatifs qui expliquent ce retour ce retour ce quasi-triomphe on pourrait ajouter un exemple on pourrait ajouter des dizaines mais un exemple encore plus impressionnant peut-être que tout ce qu'on vient de dire c'est le fait que la plus grande démocratie du monde entre guillemets par le nombre de ses électeurs et on ne peut pas nier que ce soit un système démocratique inspiré de la démocratie libérale avec une forte décentralisation etc et un pluralisme partisan incontestable l'Inde soit aujourd'hui dirigée par un leader que personnellement je mets dans la catégorie des populistes Narendra Modi qui prend le contre-pied du parti du congrès en particulier qui superpose la notion d'hindouisme à la notion d'indianité alors que le parti du congrès avait justement absolument refusé ça en disant mais nous sommes indiens nous ne sommes surtout pas hindous nous tendons la main aux musulmans aux chrétiens et systématiquement le parti du congrès quand il était leader ce qui a duré quand même environ deux générations proposait des noms d'hommes politiques membres du parti du congrès mais musulmans par exemple à la présidence de la fédération indienne quand même donc on est en train d'assister sur ce plan-là à un retournement qui fait que ce qui avait fait l'identité de l'Inde moderne est quand même très sérieusement chahuté et on pourrait dire évidemment la même chose de monsieur Erdogan qui est un héritier c'est tout à fait intéressant de Moustapha Kemal sur un point c'est-à-dire que c'est Moustapha Kemal qui a inventé la Turquie bon je ne peux pas développer mais c'est fondamental sur modèle sur modèle très largement français modèle national occidental et en particulier français d'où l'importance de la laïcité chez Moustapha Kemal et bien comme on le voit Erdogan va garder ça par exemple pour écraser toute hypothèse de sécession divergence autonomie etc. kurde mais pour le reste il a décrit très largement détricoté les dimensions entre autres laïques de Moustapha Kemal et vous parliez à juste titre du lien avec la radicalité religieuse il me paraît évident qu'aujourd'hui il y a des formes religieuses de populisme et qu'en particulier le mouvement évangélique qui lui-même doit être analysé montre bien par son succès dans les deux Amériques du Nord et latine et en Afrique subsaharienne mouvement très important il me paraît que c'est évidemment ce qu'on pourrait appeler le populisme religieux d'aujourd'hui qui en effet qui remplit un vide mon analyse n'est pas très originale sauf que je ne suis pas sûr qu'on la fasse systématiquement partout le XXe siècle a été politiquement le lieu de la grande expérience de la grande utopie soviétique l'autre utopie c'était le fascisme le fascisme a vu son sort apparemment réglé en 1945 c'était lui ou justement l'autre utopie l'utopie soviétique alors que la commune de Paris a duré 72 jours a duré 72 ans ça permet d'ailleurs de prendre un recul différent suivant qu'on considère une expérience si éphémère tragiquement close dans le sang en 1871 et l'Union soviétique qui s'épanouit qui après 1945 crée un véritable empire autour d'elle mais qui s'effondre quand même j'allais dire et je ne joue pas sur les mots que la politique ayant horreur du vide comme la nature et bien il est évident que le populisme qui était en retrait ne serait-ce que par l'effondrement de son extrémisme fasciste a retrouvé des couleurs et représente par sa convergence droite-gauche par sa convergence de radicalité une solution qui est d'une certaine façon à l'heure du jour à l'heure du jour et pour revenir sur la radicalité là aussi la dimension religieuse permet de l'éclairer parce que si on s'intéresse un peu à l'histoire religieuse des religions universelles ce qui est capital pour comprendre aussi la question de l'antisémitisme dans tous les cas de la haine du juif de l'antijudaïsme se transformant en antisémitisme si on considère les religions universelles elles étaient d'une certaine façon dialectiquement tellement universelles qu'elles ont sans arrêt suscité ce que on appellera des hérésies mais l'hérésie c'est le point de vue du pouvoir central et l'hérésie c'est le point de vue des vainqueurs parce que les hérétiques eux considèrent qu'ils ont au contraire la vérité qu'ils retournent aux sources etc et parfois ça marche ça s'appelle le protestantisme retournons à l'Ancien Testament ce qui explique entre autres d'ailleurs que l'émancipation des juifs est partie du monde protestant et en particulier du monde calviniste c'est à la fois une autre chose et la même donc la radicalité c'est une grille de lecture de l'histoire religieuse qui permet de comprendre comment on a des formes de religiosité de substitution à toutes les époques et évidemment aujourd'hui on a des formes de radicalité qui peuvent jouer sur l'équivalence ou la confusion entre le religieux et le politique c'est tout à fait évident mais cette radicalité c'est quand même la solution alternative à l'effondrement de ces radicalités qui avait été le fascisme et je dirais bon effectivement trois quarts de siècle après l'Union soviétique vous savez cette belle formule du passage de la chute de la maison Marx à la montée de la maison nation à la remontée de la maison nation quelle part faut-il accorder aux évolutions technologiques dans ces transformations politiques alors vous et moi Françoise étant quand même de farouches historiens du culturel on sait bien que d'abord la culture c'est d'abord une affaire technique et que la communication c'est d'abord une affaire de technologie et vous ne comprenez rien par exemple la nation sans l'imprimerie bon etc donc ça commence très haut mais l'imprimerie et le protestantisme donc il faut qu'il y ait de la technologie mais au service je ne dirais pas d'une idéologie mais en tous les cas d'une conception du monde qui considère qu'il faut retourner à la parole du sauveur et ça explique que le protestantisme soit très lié à tout un travail d'évangélisation par le livre et que les pays protestants soient les pays de la bibliothèque de la bibliothèque publique de libre accès etc donc c'est plein de conséquences tout ça mais la technologie de la communication de notre temps puisqu'on parle de ce pinacle de populisme actuel et en particulier de nationalisme qui est un des attributs du populisme et qui peut avoir son autonomie par rapport au populisme c'est qu'effectivement nous sommes devant une technologie de la communication qui correspond bien à notre société que je définirais comme individualiste de masse le réseau social c'est quand même l'individualisme de masse c'est à dire que vous avez des cristallisations qui font un petit peu penser toutes choses égales par ailleurs n'exagérons pas mais enfin quand même au phénomène des hérésies ou des sectes vous pouvez choisir vous pouvez cocher effectivement une certaine case correspondant à votre idéologie individuelle mais liée à un petit effet de masse je me retrouve dans une ambiance chaleureuse avec des gens qui pensent comme moi et d'ailleurs je me dispense d'aller regarder ailleurs désormais donc il y a une sorte de paradoxe qui correspond aussi à un paradoxe sur lequel j'insiste sans arrêt bien entendu nous sommes dans un flux de mondialisation mais regardez l'année 2020 je simplifie mais c'est quand même exactement ça l'année 2020 va rester sans doute dans l'histoire maintenant un peu de recul pour deux grands événements historiques pas pour 3, 36 ou 1 ou 0 premièrement le virus donc preuve de mondialisation élémentaire bêtement élémentaire et le Brexit c'est à dire que la mondialisation ne produit pas automatiquement du mondialisme ce qui va compter et nous sommes bien sûr sur ce terrain depuis le début de cette conversation le terrain de l'histoire fondamentalement politique c'est la ressource politique une fois que vous avez dit qu'il y a du ressentiment qu'il y a des inégalités de l'exploitation etc vous n'aurez à peu près rien dit j'allais dire en provocateur bien sûr que l'histoire travaille sur les conséquences les effets plus que les causes c'est à dire ce qui compte c'est pas la crise de 1929 c'est l'arrivée au pouvoir d'Hitler qui s'éclaire par la crise de 1929 mais il y avait d'autres solutions il y a d'ailleurs eu Roosevelt etc ou le Front Populaire donc ce qui est intéressant c'est la ressource politique non pas ultime mais qui est au bout et à l'heure actuelle le populisme sous toutes ses formes est une ressource politique très présente et qui correspond assez largement au peuple souffrant merci je bon on a senti là au cours de toutes vos réponses donc les approches sont à la fois analytiques sont à la fois politiques économiques culturalistes toutes sont aisément admises voire classiques avec l'originalité de votre pensée néanmoins mais vous osez aussi ce qui fait votre originalité l'approche psychologique vous parlez vous insistez sur la crise d'espérance dans laquelle nous serions je pense que nous y sommes en fait le retour du ressentiment qui alimente aussi classiquement le populisme et donc de ce fait est-ce que vous pensez que nous allons dans le côté obscur de la souveraineté populaire est-ce que nous pourrons y échapper alors ce qui est clair c'est que ce sont des textes qui ont été écrits à la lumière d'une conviction de plus en plus présente en ce qui me concerne et qui correspond à l'évolution d'une certaine science politique qui a découvert tardivement l'émotion aujourd'hui c'est devenu alors là en revanche standard on vous parle de colère et on dit effectivement l'agent politique n'est pas un agent purement rationnel il l'est certainement quelque part mais j'allais dire il a la rationalité de ses émotions c'est quand même assez récent comme constat puisque la science politique au sens large l'histoire politique une bonne partie d'histoire ayant été cristallisée pour simplifier au 19ème siècle dans une ambiance de rationalisme il est évident que l'agent qu'on étudiait l'acteur social ou quelques noms qu'on le présenta était rationnel mais on voit bien par exemple que le populisme est fondamentalement émotionnel le charisme du chef la capacité du chef à entraîner derrière lui avec ou sans flûte des sociétés pas forcément entières mais c'est pas la question massivement adhérentes en fonction de programmes souvent alors pour le coup assez flous ou contradictoires quand on regarde à la loupe Mussolini il est très fort sur les contradictions géopolitiques etc il n'empêche que it works ça marche et évidemment on ne peut pas faire l'économie de la dimension émotionnelle qu'on parle en effet du mouvement évangélique du populisme naguère et peut-être demain du fascisme et ça me paraît fondamental ça permet d'éclairer évidemment la situation dans laquelle on est et le fait la ressource politique est à la fois sans arrêt dépassée par de nouvelles ressources et en même temps revient sans cesse à des éléments assez fondamentaux touchants à ce mélange d'intérêt et de passion qu'on retrouve à des moments de cristallisation de notre histoire et est-ce que on va en sortir évidemment je ne suis pas prophète c'est même pas la question oui on en sort toujours par des transformations des nouvelles inventions par exemple culturelles et politiques mais prenons la haine du juif mon livre se termine sur le constat que les trois âges que je distingue anti-judaïsme anti-sémitisme et puis depuis 1945 ou plus en 1948 cette dimension de haine du juif liée à la géopolitique du Proche-Orient ou du Moyen-Orient tout cela montre bien que vous avez beau évoluer sur le plan prenons le cas le plus extraordinaire c'est celui de la deuxième époque la deuxième époque éloigne la référence de la haine du juif à la divinité et on découvre certes d'un côté émancipation ça part des pays protestants j'incite là-dessus mais la France prend le relais en 1991 donc émancipation libération changement de regard sur le juif de la part des non-juifs parce qu'il n'y a eu aucune on n'en parle jamais de ça il n'y a eu aucune révolte juive qui ait pu laissé entendre que les juifs vont se défendre non si les juifs ont été libérés émancipés c'est parce que chez les non-juifs le regard a changé sinon on en serait encore au 15e siècle peut-être le rappeler et évidemment qu'est-ce que je découvre moi-même j'avais du mal à l'admettre c'est que la seconde période qui souffre sur l'émancipation 1791 heureux comme Dieu en France se termine par la Shoah se termine par la Shoah donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a clairement un sens de l'histoire à savoir qu'on irait vers toujours plus de tolérance eh bien non eh bien non et à l'heure actuelle on sait bien qu'il y a des cas de pays antisémites sans juifs enfin c'est l'ambiguïté du glissement de l'antisionisme à l'antisémitisme c'est pas du tout polémique il faut simplement constater que dans la charte du Hamas actuellement vous avez des références explicites à ce grand faux antisémite qui est de circulation libre grâce à internet et même sans internet en particulier au Proche-Orient qui s'appelle les protocoles des sages de Sion donc une fois de plus est-ce que par exemple la xénophobie détachons-nous du cas juif en particulier la xénophobie le nationalisme est-ce que c'est une ressource c'est évidemment une ressource et à mon avis inextinguible en période de entre guillemets crise mais nous passons notre temps à inventer des crises bien entendu pourquoi est-ce qu'il y aurait un moment où ce sens de l'histoire se terminerait de façon un peu parousique par un jugement dernier le triomphe de l'humanisme etc pas vraiment franchement ce qui se passe actuellement en Ukraine la frontière de l'Ukraine où est la frontière de la Russie a un côté incroyablement 19e siècle la nation triomphe évidemment des deux côtés la première phrase de Vladimir Poutine quand il attaque l'Ukraine est de dire que l'Ukraine n'est pas une nation donc les enjeux nationaux sont essentiels en face vous avez une incroyable cristallisation nationale ukrainienne vous avez un terrain qui est un terrain bien connu des géopoliticiens du 19e siècle vous avez une logique impérialiste qui se heurte à des coalitions renouvelées vous avez la Suède qui renonce à la neutralité c'est tout à fait fascinant pour un historien absolument donc à vous lire on évidemment on n'est pas très optimiste même s'il y a quand même un chapitre qui s'intitule Happy Hand on n'est pas très optimiste ne serait-ce que par la notion de catastrophe reliée non seulement à la guerre mais reliée à la crise écologique et donc à ce propos je vous cite notre planète devrait se retrouver se retrouver soumise à des régimes d'une lourde violence légitime pour paraphraser Weber au motif de l'urgence des temps c'est-à-dire que la démocratie libérale n'est peut-être pas ce qui nous attend le plus couramment dans le futur mais plutôt des logiques de démocratie autoritaire face au péril si je vous suis bien et donc c'est une hypothèse qui va contre l'idée que au final la démocratie libérale l'emporterait et même cette pointe avancée qui serait la démocratie participative pourquoi pas nous avons sous les yeux en France un pays qui est très différent de la France et d'ailleurs la France devrait quand même s'interroger qui s'appelle la Suisse qui est un pays de démocratie participative j'en vois pas d'autres qui l'aient poussé aussi loin entre parenthèses on peut dire beaucoup de choses sur la Suisse le coffre-fort etc mais avant de donner des leçons aux Suisses bon oui mais si la prophétie écologique quand je dis prophétie c'est pas du tout péjoratif c'est fonctionnel nous avons une prophétie écologique sur un péril majeur qui nous attend où est-ce qu'on peut trouver la conviction que ça va générer des solutions de démocratie participative c'est idéologique de le dire c'est pas exclu mais les précédents historiques montrent bien qu'il y a au contraire quantité de cas où ça s'est traduit par des cristallisations autoritaires pour ne pas dire totalitaires les dystopies d'ailleurs nous ont un peu familiarisé avec ça mais au-delà de la littérature ou du cinéma ou de la science-fiction on peut dire qu'il n'y a strictement aucune raison de penser que la démocratie participative se développe dans une situation de crise majeure et mondiale ça ne s'est pas vraiment vu on a vu le contraire avec les guerres oui on a vu le contraire avec l'écologie c'est nouveau donc ça pourrait être nouveau c'est nouveau il y a quelque chose d'une guerre il y a quelque chose en tous les cas c'est évident d'une catastrophe je rappelle que le mot catastrophe c'est pas non plus un mot comme ça qui vient de nulle part il vient de la tragédie grec et cela signifie essentiellement retournement et dénouement donc le dénouement il peut être de nature très variée positif pourquoi pas bien donc le temps qui nous est imparti s'achève nous n'aurons pas le temps de traiter de tout je conseillerais néanmoins aux lecteurs et aux lectrices de s'attarder sur des thèmes que nous avons peu abordés voire pas du tout la prise de décision du génocide juif à propos de la conférence de Van Zee très bien analysée très bien éclairée le cas Céline qui est ici définitivement tranché dans le texte sur l'anarchisme de droite et pour le plaisir aussi la traversée que Pascal Horry nous propose dans une filmographie d'anarchistes de droite de Jean Renoir en passant par Michel Audiard Claude Autant Lara ou encore Jean-Pierre Melville donc merci Pascal Horry pour ces pages éclairantes et savoureuses toujours aussi stimulantes merci merci